Sous-titrage Société Radio-Canada Pour les céréales, pour cette saison, moins 30%. Les raisons, mauvaise saison, pluviométrie. Mais doit-on rester aujourd'hui, M. Chahat, indéfiniment dépendant de la pluviométrie ou aller vers de nouveaux mécanismes, l'irrigation d'appoint ? Bien sûr, je crois que nous resterons dépendants de la pluviométrie et du climat d'une manière générale. Si nous ne prenons pas toutes les précautions nécessaires pour faire face et adapter nos techniques de production. L'une de ces adaptations possibles est justement, comme vous l'avez dit, l'utilisation de l'irrigation d'appoint pour les céréales, là où c'est possible, là où il y a l'eau et la céréale présente. Alors pour les céréales, justement, l'OIC annonce que la surface d'irrigation va augmenter. Elle est actuellement de 350 000. Elle augmentera d'ici 2019 à 600 000. Mais est-ce suffisant ? Est-ce qu'on ne peut pas aller plus vite, aller vers 1 million de surfaces irriguées ? Avec l'irrigation d'appoint ? C'est possible, mais encore une fois, tout dépend des moyens que l'on met en œuvre pour cela, des moyens financiers, des équipements que l'on peut acquérir et mettre sur le marché à la disposition des céréales écouteurs, mais aussi de la disponibilité réelle de l'eau là où se trouve la céréale éculture. Et donc de l'existence de bassins aquifères suffisants pour pomper l'eau et l'utiliser pour la céréale éculture. Parce qu'il ne s'agit pas, bien sûr, des périmètres classiques où il y a les barrages, etc. On veut aller vers des zones où il n'y a pas de barrages, où il faut donc faire des forages et tirer l'eau pour la céréale éculture. C'est possible. 600 000 hectares, c'est possible sur le plan technique, si vous voulez. Maintenant, est-ce que les mécanismes que l'on met au point, est-ce qu'ils sont suffisants ? Est-ce qu'on a mis au point toutes les méthodes nécessaires pour convaincre les agriculteurs d'accepter, d'introduire cette nouvelle technique qui pour eux est réellement nouvelle, surtout dans les zones qui ne sont pas habituées à l'irrigation ? Tout ce travail doit être fait, sinon l'objectif ne sera pas atteint. Alors là, vous dites, M. Chahat, que là où il y a disponibilité de l'eau, il faut encourager la céréale éculture. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller aussi à l'avenir vers le sud du pays, puisque les sous-sols du sud recèlent beaucoup de potentialité en eau avec la nappe phréatique, et puis la céréale éculture est existante à hauteur de seulement 7%. Est-ce qu'il ne faut pas aller vers le sud ? L'homme a toujours défié la nature. Est-ce qu'il ne pourrait pas aussi réussir à ce niveau ? Oui, mais on peut effectivement, et c'est tout ça l'enjeu, c'est d'être capable d'introduire de nouvelles techniques qui permettront de dépasser les vieux problèmes que l'on a. Et donc le sud, c'est possible. Le sud, c'est possible, il y a de l'eau. Mais il faut raisonner sur le temps long. Est-ce qu'il s'agit de résoudre aujourd'hui le problème pour les Algériens d'aujourd'hui, et s'arrêter à cela ? Ou est-ce qu'il s'agit de prévoir aussi l'avenir ? Si on parle en termes de génération, ça signifie que cette eau que l'on va utiliser au sud, on doit l'utiliser intelligemment et la gérer rationnellement, de manière à ne pas la gaspiller. Ça signifie qu'il faut avoir des techniques adaptées au sud, pour pouvoir faire de la céréaliculture et étendre les superficies et s'arranger pour que les techniques que l'on utilise soient des techniques qui permettent d'augmenter très sérieusement les rendements, de manière à rendre jouable cette carte, si vous voulez. Mais est-ce qu'on pourrait l'envisager aujourd'hui, M. Jarrat ? Bien sûr qu'on peut, on peut l'envisager. Ils disent que c'est le sud qui nourrira le nord à l'avenir. On a réussi dans la pomme de terre, on a réussi aujourd'hui dans les maraîchers. Est-ce qu'on pourrait aussi réussir dans les céréales ? On peut réussir, mais je vous dis qu'il faut prendre des précautions qui sont déterminantes, pour ne pas gaspiller cette ressource qui est une ressource rare, même si elle est abondante en termes quantitatifs, elle est rare parce qu'elle n'est pas renouvelable. Et donc il faut l'utiliser de manière intelligente, et c'est possible aujourd'hui avec toutes les techniques qui sont disponibles ou qui peuvent être rapidement mises en œuvre, on peut, vous savez, on peut irriguer en utilisant un ordinateur pour s'assurer que les quantités que l'on donne sont exactement celles que l'on doit donner, et pas plus. Et donc les techniques d'aujourd'hui permettent de faire un travail très fin. La mécanisation, il faut à tout prix aller vers de nouvelles techniques aussi, du travail, de la terre ? Bien sûr, parce que la mécanisation est indispensable pour deux raisons. sans mécanisation, il y a beaucoup de travaux qui ne peuvent pas être faits correctement, et deuxièmement, vous savez que dans beaucoup de régions agricoles, ou qui pourraient le devenir, il n'y a pas de main-d'œuvre agricole disponible. On a, les agriculteurs aujourd'hui souffrent d'une rareté de main-d'œuvre, malgré l'existence du chômage en parallèle. Et donc, il faut mécaniser absolument, et mécaniser sérieusement en utilisant les techniques d'aujourd'hui, et en utilisant un matériel relativement moderne, qui permet d'économiser sur les coûts, et qui permet de réduire le temps de travail. Il n'est plus possible, par exemple, de ramasser de la tomate industrielle en comptant sur des cueilleurs, en comptant sur une main-d'œuvre manuelle. On est obligé de travailler avec des machines adaptées. Si on veut développer le maïs ou les blés, les blés dans le sud, par exemple, vous n'allez pas moissonner le blé, ou préparer le sol pour les blés dans les régions du sud, avec le même matériel que celui que vous utilisez aujourd'hui dans le nord. Mais là aussi, il y a une contrainte pour les entreprises qui souhaiteraient, ou les agriculteurs qui souhaiteraient bénéficier de crédit pour acheter le matériel. Absolument. Pour l'instant, les mécanismes mis en place, s'ils ne changent pas, sont des mécanismes qui permettent d'aider, par des subventions partielles, les agriculteurs qui achètent du matériel produit par l'industrie nationale. Derrière cette décision, il y a bien sûr un fait positif, c'est-à-dire que l'on veut soutenir le développement de l'industrie nationale en parallèle au développement de l'agriculture, mais c'est un handicap pour les agriculteurs qui ne peuvent pas acquérir des équipements adaptés ou des équipements qui ne sont pas produits par l'industrie nationale. Il faut revoir cette politique aujourd'hui, impérativement ? Si on veut aller vite, il faut la revoir. Revoir les soutiens aussi, les renforcer davantage ? Absolument. Il faut revoir plus que de renforcer, avant même de dire qu'il faut renforcer, nous pensons qu'il faut revoir la mécanique et les niveaux de soutien qui sont accordés de manière à les adapter aux vraies situations sur le terrain. Augmenter aussi la surface céréalière, elle est de 3,3 millions d'hectares, l'augmenter davantage à l'avenir ? On n'a pas vraiment besoin d'augmenter. Augmenter les rendements à l'hectare. On doit augmenter les rendements. On est à 17 hectares. 17, c'est encore faible. Qu'un taux, l'hectare, on ambitionne 19. On pense qu'il est possible d'arriver à une moyenne nationale de 30. Mais il y a des pays qui sont à 60, 80 ? Oui, mais nous partons de très bas. Il y a un rattrapage à faire. Et il faut donner des objectifs raisonnables. Ce serait facile de dire, on peut faire du 60 de moyenne nationale, mais que vous n'atteindrez jamais. M. Fouad-Chahat, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans deux. Alors justement, beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, M. Chahat. Nous allons avoir une facture beaucoup plus élevée d'importation des denrées alimentaires pour les céréales. Nous allons importer de grosses quantités pour le premier semestre de l'année en cours. Le lait également, la facture a augmenté. On parle d'une facture qui passerait de 8 milliards de dollars à 12 milliards de dollars à la fin de l'année. Justement, cet argent dépensé pour l'importation, est-ce qu'on ne pourrait pas l'investir de façon rationnelle dans la production ? Absolument. Il est clair que le raisonnement ne peut être que celui-là. Cependant, encore une fois, pour prendre cette option, il faut la prendre carrément, pour prendre cette option, cela implique qu'il faut modifier tous les mécanismes qui sont mis en place pour réguler les filières. Ce sont des mécanismes qui ont un objectif, je dirais, cohérent et normal, essayer de satisfaire les besoins au moindre coût pour le consommateur. Mais est-ce que ce sont des dispositifs qui conviennent en même temps à l'objectif d'augmenter la production nationale et de réduire les importations ? C'est une question que je vous pose, automatiquement. Est-ce que ce sont des dispositifs adaptés ? Non, pour l'instant, ce ne sont pas des dispositifs qui, à 100%, encouragent la production nationale aux dépens des importations. Puisque les dispositifs qui sont mis en place sont des dispositifs qui, pour l'instant, n'ont pas du tout découragé les importations et qui induisent un immense gaspillage au niveau, par exemple, de la consommation de pain et donc du gaspillage du blé qui est importé à coup de devise ou encore de l'utilisation de la poudre de lait pour fabriquer des dérivés laitiers et qui, normalement, ne sont pas des produits de base. Il faut contrôler rigoureusement et engager des combats de sensibilisation contre le gaspillage du pain puisque nous gaspillons pratiquement, en moyenne, 6 millions de bagages. Je n'y crois pas. L'expérience nationale de 50 ans, aujourd'hui, prouve que ce n'est pas des méthodes les plus valables. Qu'est-ce qu'il faudrait ? La sensibilisation, vous savez, dans notre religion, depuis 14 siècles, nous apprend qu'on ne jette pas le pain. Et est-ce qu'il faut sensibiliser les musulmans d'Algérie pour ne pas jeter le pain ? Je n'y crois pas. Je crois plus aux moyens économiques. Je crois qu'il est indécent, aujourd'hui, de vendre le pain à 10 dinars la baguette pour ensuite le donner aux poulets et aux vaches. Et donc, de vendre le pain au prix le plus bas du monde. Il n'y a pas un pays qui vend son pain à ce prix-là. Et donc, ce sont ces subventions à la consommation et non pas à la production qui constituent un handicap certain pour le développement d'une production nationale. Oui, justement, par rapport à nos importations, notre dépendance aussi de l'extérieur, elle est quasi totale puisque même les semences sont importées. Bien sûr. Aujourd'hui, M. Chahat. Heureusement pas pour les céréales. Nous n'importons pas de semences de céréales depuis au moins 20 ans. Nous n'importons que quelques kilos de semences de variétés nouvelles que l'on veut tester dans les centres de recherche, etc. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas produire les semences ? Nous avons suffisamment de centres de recherche aujourd'hui, M. Chahat. Nous produisons déjà, je vous dis, les semences de céréales. Pour les céréales, seulement. Seulement, là où nous avons un grave problème, ce qui nous reste, c'est les semences maraîchères, pommes de terre exclues. Pour la pomme de terre, nous avons une stratégie, un développement. Nous avons commencé depuis plusieurs années à produire même de la semence de base. Nous sommes dans la recherche en train d'essayer de mettre au point à partir de 19 clones que l'on a fait importer du Pérou, de mettre au point de nouvelles variétés adaptées aux zones arides et semi-arides où la pomme de terre se développe. Donc, il y a une démarche pour la pomme de terre. Mais il n'y a aucune démarche valable pour les mises en place et mises en œuvre pour tout ce qui est autres semences maraîchères. Et donc, pour les poivrons, pour les piments, pour la tomate, etc., nous sommes totalement dépendants de l'importation de semences étrangères. Mais justement, hier, vous avez tenu la première réunion du Comité permanent de la recherche. Est-ce qu'on peut considérer que vous avez déjà tracé la politique de recherche à horizon 2019 pour ce quinquennat, M. Chahat ? Nous avons effectivement tenu hier la première réunion du Comité sectoriel permanent de la recherche pour l'agriculture. Et de cette première réunion qui a été une réunion d'installation, nous avons profité pour remettre aux participants les documents portant un programme de recherche pour la décennie prochaine pour l'ensemble des instituts. et donc, le travail doit être poursuivi. Nous pensons faire une prochaine réunion pour prendre des décisions. Dans 15 jours, nous avons fixé déjà la date. Mais est-ce qu'on a une visibilité sur les actions que nous devons impérativement engager aujourd'hui ? Puisqu'on dit pour les semences déjà maraîchères, on dépend de l'extérieur. Est-ce qu'on va travailler davantage sur ces segments ? Comment on va faire ? Absolument. Nous avons priorisé les actions à développer en matière de recherche et d'expérimentation sur la base des constats qui ont été faits sur les différents produits et filières. Et bien sûr, en accordant une priorité franche et nette aux filières dites stratégiques que vous évoquez tout à l'heure. C'est bien sûr les principales sur lesquelles nous allons travailler. Mais pour la pomme de terre, il y a aujourd'hui régression de la production. On parle de période de cedure. Est-ce qu'on considère qu'aujourd'hui, le système de Sirpalac n'est pas suffisamment performant selon vous pour justement répondre aux besoins en cette période ? Il n'est pas assez performant. Le fondement, encore une fois, la démarche est juste. Le stockage, et elle est correcte. Mais seulement, encore une fois, il y a les mécanismes de régulation eux-mêmes, les niveaux de prix, les niveaux de... les acteurs de cette filière, ceux qui ont les chambres froides, etc. C'est tout ce processus qui n'est pas encore très performant et qui le montre aujourd'hui, encore une fois, montre qu'il faut encore l'améliorer, le perfectionner, peut-être même le réviser, mais le principe, il faut le garder. Mais on est en surproduction toutefois, M. Chahat. Nous avons été en surproduction. Et justement, parce qu'on n'a pas pu la gérer convenablement pour le stockage, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous savez très bien que les prix de la pomme de terre ont à nouveau flambé. parce qu'il y a une insuffisance de pomme de terre sur le marché. Mais comment améliorer aujourd'hui ce système de régulation, le CIRPALAC aujourd'hui, M. Chahat ? Augmenter nos capacités de froid ou alors apprendre à stocker ? C'est les deux. C'est d'abord augmenter, bien sûr, les capacités de froid. Elles sont nettement insuffisantes. Mais en plus, il faut, je pense, avoir le courage de revoir la mécanique même mise en place. Quel niveau de prix pour les semences, pour le stockage, quelle procédure pour le déstockage, comment contrôler ceux qui stockent et déstockent et tout cela en utilisant des moyens d'aujourd'hui et non pas des moyens du passé. Ce n'est pas forcément le papier et le contrôle visuel qui peuvent uniquement servir de méthode pour cela. Alors pour le lait aussi, il y a une régression de la production. La grippe a encore aggravé la situation. On avait atteint à un moment donné pratiquement les 400 millions de dollars d'importation. Là, on a doublé pratiquement cette facture. Elle atteindra peut-être la dernière fois les 600 millions de dollars d'importation. On pourrait atteindre les 800 millions. Est-ce qu'il faudrait encore davantage renforcer cette filière qui est aujourd'hui désertée par certains parce qu'ils considèrent qu'elle n'est pas suffisamment rentable ? C'est un moment crucial. D'autant plus qu'on a eu la fèvre afteuse comme vous le savez au cours de l'été. Et donc c'est un moment crucial pour pour s'assurer de l'avenir de cette filière. Elle avait bien démarré comme vous le dites. Pour que ça reprenne et que ça se développe, il faut prendre des dispositions particulières pour rassurer les agriculteurs. Ils ont été remboursés à 100%. Oui, mais pour les rassurer pour l'avenir, pour mettre en place un mécanisme où ils sauront que quoi qu'il arrive, ils seront toujours remboursés par un système. Mais les vaches c'est un apprentissage aussi. C'est aussi un apprentissage. Mais le... Encourager la formation. Le talon d'Achille de cette filière reste là. C'est l'insuffisance de la production fourragère pour ces vaches. d'où les rendements faibles, d'où la faible rentabilité de ces vaches. Alors, dernière question et très rapidement, certains disent qu'avec un peu la superficie agricole qui est quand même relativement faible, 13% sur l'ensemble du territoire national, l'équivalent à 8 millions d'hectares, nous ne serons jamais un pays indépendant sur le plan de l'agriculture. C'est vrai ou vous contestez cela, M. Chahat, aujourd'hui ? Quand on sait que la recherche aujourd'hui fait quand même... Fondamentalement, je le conteste. Parce que 8 millions et demi d'hectares, c'est vrai que ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas énorme pour un pays aussi grand et 40 millions d'habitants, mais il est possible de faire mieux que ce que l'on a fait jusqu'ici. M. Fouad Chahat, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Bonne journée, bon week-end, à bientôt, au revoir. Au revoir.